Jusqu'ici on a fait pas mal d'analogies entre le monde des scalaires et le monde des matrices. Par exemple, si je prends cette opération 1 fois A, donc A est un nombre, 1 est un chiffre bien sûr, qui nous donne le résultat petit a, et bien on a fait l'analogie dans le monde des matrices de cette opération pour définir ce qu'on appelle la matrice identité. Donc la matrice identité grand I, et donc ce grand I, quand je multiplie une matrice grand A par la matrice identité, et bien j'obtiens la même matrice grand A, il n'y a aucun changement. Donc on a fait l'analogie entre l'escalaire ou le chiffre 1, si on multiplie n'importe quel nombre par 1, on obtient ce même nombre. Pour construire dans le monde des matrices, la matrice identité grand I, Si on multiplie n'importe quelle matrice par la matrice identité, on obtient toujours cette matrice. Et comme je l'avais dans une vidéo précédente, laissez faire l'exercice, l'ordre n'a pas d'importance, c'est-à-dire que pour la matrice identité, que je multiplie en premier ou en second par grand I, et bien j'obtiens toujours la matrice grand A. Si grand A est une matrice carré, alors ces deux matrices identité que j'ai dessinées ici sont identiques. Par contre, si A n'est pas carré, il se peut que la matrice identité ici, en haut, ne soit pas la même que celle en bas, ici, car je n'ai pas fait la multiplication matricielle dans le même sens. Alors on peut essayer de continuer cette analogie entre nombre standard, nombre scalaire et matrice, en pensant à un deuxième nombre particulier, le 0. Si je fais 0 fois un nombre, petit a, j'obtiens bien sûr 0, et de la même façon, si je fais petit a fois 0, j'obtiens toujours 0. Est-ce qu'on peut définir, trouver une analogie dans le monde des matrices à ce scalaire 0 ? Eh bien en fait, c'est très simple. Dans le monde des matrices, l'équivalent de ce 0 scalaire, c'est ce qu'on appelle la matrice nulle. Alors qu'est-ce que la matrice nulle ? Si je prends une matrice quelconque grand A, la matrice nulle va être définie de telle sorte que, donc la matrice nulle, je la représente par un grand 0, comme ça, telle que donc la multiplication de cette matrice nulle fois grand A soit égale à la matrice nulle, bien sûr. Alors, en fonction des dimensions de grand A, les deux matrices nulles que j'ai représentées de chaque côté n'ont pas forcément la même dimension. Alors on va tout de suite prendre un petit exemple concret pour voir de quoi il s'agit. Donc une matrice A que je vais prendre carré de taille de 2, donc 1, 2, 3, 4, voilà nos éléments de matrice. Et donc je vais multiplier cette matrice A par la matrice nulle de dimension 2, la matrice nulle carré de dimension 2, donc 0, 0, 0, 0, matrice nulle a des 0 partout. Donc ça, ça nous donne. Alors, produit scalaire entre la première ligne et la première colonne, 0 fois 1 plus 0 fois 3, ça fait 0, 0 fois 2 plus 0 fois 4, ça fait 0, on continue, la même chose 0 et encore la même chose 0. On va prendre un deuxième exemple avec une matrice qui n'est pas carrée cette fois. Donc, je remplis ma deuxième matrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc une matrice avec deux lignes et trois colonnes, voilà, que je vais multiplier par la matrice nulle, suivante, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, matrice nulle donc qui a trois lignes et deux colonnes. Le produit est bien défini puisque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors là, je te laisse faire une petite pause sur la vidéo, calculer par toi-même, et on reprend. Alors, comme je l'ai dit, la multiplication est bien définie puisque ici on a deux et ici on a deux, le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la seconde et on sait déjà que notre résultat va être une matrice carrée de dimension 3, 3 puisqu'on a ici trois lignes et ici trois colonnes. Donc le résultat, une matrice de dimension 3, 3, la voici. Donc très simplement, si je veux avoir le premier élément ici, je vais faire 0 x 1 plus 0 x 4, 0, le deuxième 0 x 2 plus 0 x 5, 0, et ainsi de suite, je te laisse vérifier par toi-même, chaque élément de cette matrice résultat vaut exactement 0. Et donc le résultat est bien une matrice nulle de dimension 3, 3. Et ce sur quoi je veux attirer ton attention ici, c'est que si la matrice n'est pas carrée, comme c'est le cas ici, eh bien la dimension des matrices nulles d'un côté et de l'autre de l'égalité n'est pas nécessairement identique. Ici, on part d'une matrice nulle de dimension 3 x 2 et on obtient en résultat une matrice nulle de dimension 3 x 3. Sous-titrage ST' 501